Envahis, qu'on vole la vedette. Rufine, qu'est-ce qui se passe? L'Olympiade finit. Je parle de ça aujourd'hui, après moi-même je tourne ma... Après moi-même je tourne aussi la page. Je reviens à mes histoires m'bracata. On te vole la vedette dans ton propre truc. Tu avais la parole, on aurait dû te les guider. Rufine, on aurait dû te les guider. Mais toi là, tu te mets, avance là, rigole, fais ceci. Mais c'est quoi ça? Ce n'est pas une étoffe d'une star. Tu as ton mot à dire, ma. Tu sais que tu as su que ta page était monétisée devant le monde entier. On te regardait lors d'une vidéo. Tu ne savais pas que ta page était déjà monétisée? Tu es dans le business de la chanson depuis des années et tu ne prends pas des leçons de tes échecs, ma soeur. Tu ne savais pas qu'on avait monétisé ta page. C'est quoi les étoiles? Les étoiles ça sert à quoi? Tu ne savais pas que la personne qui gère ta page a monétisé ta page. Mais ça tombe directement dans son compte bancaire. Ya ma soeur, ya! On peut faire ça, on peut être bête comme 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 ça, le film. C'est dans l'ordre de ton live. On a vu le gars te faire, ne parle pas de ça, ne parle pas de ça. Ya ma soeur, tu es une business woman. Les dix fonceaux, c'est un nom qu'ils portent. Ne pense pas seulement que tu dois seulement chanter et venir tourner tes fesses devant les jambes. Tu ne dois pas seulement chanter et tourner les bonnes... Les co, les co, on appelle ça chez moi que eco, l'eco mécanique. Ne pense pas... Tu dois être une business woman, tu dois tout contrôler de toi même. même si tu as des pseudo-managers et autres compagnies que tu dis que tu as mais tu dois avoir l'œil sur tout j'ai dit bien que c'est tout tu ne savais pas qu'on a monétisé ta page ça m'a choqué ça m'a choqué parce que je me suis dit que mais c'est le même c'est comment donc je dis aux gens que est-ce que tu es au courant je suis au courant d'un petit secret concernant les dépenses je vais te dire ça je suis au courant d'un petit secret concernant le monsieur de la SACEM France c'est un blanc les doigts d'auteur les doigts d'auteur des musiciens ici c'est la France c'est pas le Cameroun tu sais qu'il s'était plein auprès d'une personne qui t'approche en disant qu'à chaque fois qu'il veut que tu viennes savoir comment sont tes rentrées de la SACEM t'es rentrée des doigts d'auteur de musique de chanteuse tu ne viens jamais à l'époque tu étais marié au faux médecin et c'est lui qui partait devant tu restais toujours il venait seul et le blanc ne ment pas le blanc ne ment pas quand il dit qu'il voulait te parler à toi que c'est comment ? voilà tes doigts c'est quelqu'un d'autre qui vient récupérer ton argent c'est quoi ? c'est toi la chanteuse c'est son égoïs c'est ton nom qu'on connait devant ma soeur le même pied est fini revois je dis bien que revois toi sois un peu intelligent l'intelligence ce n'est pas seulement l'intelligence de l'école on va apprendre même étant un enfant de la rue le petit fait il faut que tu arrêtes revois toi les gens ont déjà trop profité de toi trop est-ce que tu sais que les 43 personnes que tu as voulu qui viennent dans le visa propre sur le nom de l'édifice ils ont vendu les pires d'autres ont vendu les maisons d'autres ont vendu les commerces d'autres ont vendu ils ont vendu tout ça pour venir propre même ton gars le gars que tu es en train d'arracher à l'ambéguiste envoyez-nous les coeurs les gens envoyez-nous les coeurs vous savez que c'est c'est important de nous envoyer les coeurs c'est important c'est important envoyez-nous les coeurs les coeurs doivent vous dominer dans un live laissez-les haineux et les aigris là qui ne veulent pas que je parle mais vous devez dominer parce que moi je vous donne les secrets sur eux je ne mâche pas mes mots et je dis toujours que si j'ai dit si quelqu'un peut venir démentir qu'il vienne démentir c'est tout ce que je dis souvent si quelqu'un peut venir démentir à la preuve à la pluie vienne démentir que je manque donc quand moi je vous dis des choses sachez que c'est vrai et je prends mon temps pour sortir ça c'est qu'on ne sait pas autrement quand tu vois une femme comme les diplômes que tout le monde est faux ton gars ton gars du pays que tu t'es tu tu t'es filmé avec là le gars de la benguiste qui vit ici là son bon gars du pays là il était aussi dans le dossier pour venir oui ou non il était dans le dossier pour venir oui ou non il était dans le dossier de toujours l'Olympia si 43 personnes ne sont pas venus sur 40 je ne sais pas combien de personnes 3 personnes ont obtenu le visa de l'histoire de l'Olympia là depuis le Cameroun 3 personnes 3 personnes ils sont là c'est eux que vous avez vu qu'on ne publiait pas les danseuses tout le monde qui s'est épinglé accroché payé les 7 millions il y a eu des gens qui payaient 7 millions 7 millions pour venir en bengue 7 millions il y a même des gens qui ont vendu les terrains les terrains vendu même leur maison le commerce ils sont restés au Cameroun vous allez vous prendre d'acquis vous n'allez pas avoir Coco Lago Coco Lago pas en justice ça va être l'édifice ce sera légal légal en égalité légal n'allez pas voir Coco Lago et ne venez pas me voir vous venez je vais vous écouter et je viens je balance ici mais je ne peux pas résoudre votre problème je ne vous ai jamais envoyé aller vendre tout ce que tous vos biens toute votre petite vie que vous avez construit au Cameroun à cause du visa 43 personnes mes chers frères et soeurs qui étaient pour l'avenir derrière le dos de Lady Ponce voilà alors quand on va parler quand je vais parler on va dire que oh Elie c'est tribaliste imaginez alors ce sont 43 personnes imaginez ce sont 43 personnes les 25 millions les 28 millions vous allez vous plaindre à qui vous allez vous plaindre à qui je n'ai pas le niveau de Lady Ponce je ne suis pas moi chanteuse mais ce qui est sur Lady Ponce ne m'atteint pas dans la vraie vie de toujours elle me dépasse dans la musique elle me dépasse dans la musique je ne refuse pas et je ne la déteste pas comme elle m'écoute je passe mes conseils comme ça bac 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 mais dans la vraie vie de tout comme place Lady Ponce on me place on me dit vous avez fait quoi de vos vies je dépasse Lady Ponce aujourd'hui demain et après demain et ce n'est pas une insu mais je ne chante pas je ne suis pas chanteuse Lady Ponce j'ai un gros souci avec toi c'est que tu n'as pas un bon staff je t'avais dit j'avais fait un live ici en disant que wow pourquoi les danseurs et les danseuses de Lady Ponce n'ont pas eu de visa on est venu ici me traiter de jalouse tu es jalouse tu es ceci tu es cela oh machin et ils vont venir ils vont venir tu as vu les gens commencent à se plaindre ce n'est pas Elise qui est venu j'ai suivi en live on m'a aussi taguer là-bas on m'a taguer j'ai tout cathélic tu as vu la maman là qui est au step là comment elle s'acte ton moulin tiens comment elle s'acte ton moulin tiens elle dit alors que maman elle est pas les gros qui sont de ça les gros qui sont géants vert géants vert de ça je n'étais pas à fond je t'avais dit ici que les mêmes gens qui étaient là-bas ce sont les mêmes gens qui vont venir saboter ton truc l'Olympiana n'a jamais fait le plein arrêtez de nous gonfler les images je n'aime pas le faux je n'aime pas le faux dites-nous que oui et bien évidemment ce n'était pas plein mais on s'est bien amusé et dorénavant ne ratez pas cet événement et venez car c'est le Cameroun qui gagne et c'est l'Afrique qui gagne on va comprendre mais comme vous venez vous l'êtes dans le assaut final je te bloque depuis là je te cherche même allez dégage je te cherchais depuis pour te bloquer je cherchais depuis là je cherchais cette pipe elle a fait l'erreur d'écrire elle a écrit oh c'est bon à moi oh la jouissance de ça la jouissance de ça oui nous avons des images nous avons aussi nos gens qui étaient là-bas l'Olympia n'a jamais été plein on parle de 3000 places vous étiez dehors quand Pipito passait avec sa caméra j'enri à la queue il y avait quelqu'un ce n'était pas plein il y avait au moins aussi on a des images moi j'ai reçu des images de l'Olympia même des vidéos de l'Olympia avec des places vides depuis hier mais j'ai jugé que j'ai assez fait et je ne publie pas j'ai assez fait et je ne publie pas mais je peux publier mais je ne vais pas publier les places vides de ça donc vous croyez que comme nous on n'était pas présents on n'est pas au courant de ce qui s'est passé qui vous dit ça qui vous dit ça on est au courant de ce qui s'est passé ce n'était pas plein c'était du flop mais on essaye de faire que on essaye de soutenir parce que c'est comme ça mon corps attendez je prends le téléphone de mon mari je vous montre non c'est sur mon WhatsApp il aurait fallu que j'envoie sur sa page et puis moi je reçois et puis je vous montre les places étaient vides 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 ça n'a pas fait le plan il n'y avait pas 3000 personnes là-bas et avec grosso modo et avec grosso modo je prends mon dessert vous voulez quoi comme dessert arrêtez ça arrêtez ça vous qui étiez là-bas vous ne pouvez pas vous voyez que nous sommes tous mais nous connaissons la salle de l'Olympia nous connaissons la salle de l'Olympia nous connaissons nous ne sommes pas vous autres que vous vous avez vous êtes partis découvrir il y avait des places vides je dis bien que vides oui mais c'est pas ça trop mon sujet mon sujet que le renavent elle doit faire mieux que ça et ne plus se mélanger à la merde parce que tant qu'elle va se mélanger à la merde tant qu'elle va se mélanger à la merde il n'y aura toujours rien c'est comme ça et pas autrement vous êtes obligés allez aussi écouter la dame qui a fait la vidéo tout à l'heure elle a dit que c'était nul à chier moi je n'ai pas employé le mot là une autre la femme elle a dit elle a dit où elle est à Houston où elle est où là on m'a aussi tagué là-bas j'ai qu'à télé elle dit que c'était nul à chier ça allait être vides ce n'est pas parce que c'est Élise qui parle que vous croyez que c'est que vous croyez que j'ai vente oui 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 beaucoup de places étaient vides mais ils veulent tu vois un peu c'est comme ils avaient fait avec c'est comme ils avaient fait avec l'Olympia avec Valsero comme ils avaient fait avec Valsero vous faites pro aux gens que c'était plein on fait des images des images tu fais des images depuis hier depuis hier depuis hier vous ne faites que vous plaît vous justifiez vous justifiez vous justifiez vous vous justifiez quelque chose qui était bien on ne se justifie pas pour quelque chose qui était bien quand Pipito a fait la vidéo soi-disant de la queue que les gens font la queue dehors il y avait que les blancs les blancs les blancs les blancs les blancs qui passaient la route en fait mais à l'intérieur même une blanche il n'y avait pas nous aussi on avait nos gens là-bas qui nous envoyaient des images en temps et en heure des places vides parsemées c'est-à-dire que si quelqu'un est assis ici là c'est vide là c'est plein là c'est plein là c'est vide là c'est vide vous croyez qu'on a tous la merde dans les yeux donc vous croyez que vous pouvez tout manipuler tout un pays vous pouvez manipuler toute une diaspora vous ne pouvez pas manipuler toute une diaspora vous ne pouvez pas nous manipuler parce qu'on sait très bien qu'à tout casser je dis bien qu'à tout casser il y avait mille personnes et encore et encore c'est un chiffre que je ronfle moi-même à tout casser il y avait mille personnes les autres c'était des biais qu'on a donné moi-même j'avais un biais donné N'Djam c'est que la personne qui a reçu le biais m'a dit ça la veille qu'Elise j'ai deux biais là tu fais quoi ? tu viens j'ai dit c'est trop tard si tu avais reçu ça avant je serais dénu le biais N'Djam était comme ça vous savez quand on met Olympia quand on met le nom d'un artiste ou d'une artiste sur le tableau de l'Olympia dehors là on met complet pour les dix pensons on n'a jamais mis complet ça veut dire qu'il n'y a pas encore des places puis ceux qui connaissent je parle bien de ceux qui connaissent je ne parle pas des villageois et des villageoises des gens qui ne connaissent rien qui ne s'y connaissent pas en ce qui concerne l'Olympia si c'était plein même à l'Olympia où on a mis son nom là on allait mettre complet mais ce n'était pas complet on n'a pas mis complet parce que le blanc ne manque pas le blanc ne va pas venir raconter du faux comme vous 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 racontez du faux vous voulez à tout près vous voulez à tout près nous faire croire que c'était plein ce n'était pas plein vous étiez là-bas vous le savez que ce n'était pas plein du tout sur peut-être 1000 personnes il y avait 300 des gratuits gratuits je lui posais là-bas je vais venir débarrasser les enfants je vais venir débarrasser d'accord là-bas je vais venir débarrasser non pas ici pourquoi papa ah ne nous mentez pas nous ne sommes pas tous envoyez-nous les cœurs envoyez-nous les cœurs qui veut participer là il y a des gens qui parlaient déjà un peu trop beaucoup ici comme celle-ci allez je te vire vite fait bien fait elle est où elle a été virée moi j'ai dit la vérité je ne suis pas là pour faire que on ne m'a rien payé on ne m'a rien donné celles qui sont en train de gonfler gonfler les chiffres gonfler le nombre de personnes là c'est pour là c'est pour là qu'ils ont réussi qu'ils ont réussi merci beaucoup Sylvie Point voilà Sylvie Point une vraie épouse de vrai français Sylvie Point merci beaucoup parce qu'il y a beaucoup de il y a tellement beaucoup de mougous ici sur cette toile qu'on pense que ce que moi Elisa je dis c'est faux voilà Sylvie Point dis nous quand une salle est complète qu'est-ce qui se passe à l'Olympia quand on affiche quand on affichait les 10 pour cela on complète en bas avec la mention complète vrai ou faux vrai ou faux merci beaucoup je croyais que c'est moi qui vous savez parfois je crois que c'est moi qui suis parano parce que quand tu parles comme ça les gens viennent dire Elisa tu mens Elisa tu mens Elisa tu mens Elisa tu mens je mens sur quoi le blanc ne ment pas sur ces choses le blanc ne ment pas sur ces choses le blanc ne ment pas si c'était complet ils allaient mettre complet ne venez pas nous mentir parce qu'il y a certains et certaines là qui savent ce qui se passe qui ont déjà été dans les conseils beaucoup d'entre vous vous avez découvert l'Olympia vous découvrez l'Olympia mais beaucoup nous sommes là beaucoup nombreux qu'on a déjà été à l'Olympia et l'Olympia quand c'est fini on éteint à gauche on éteint à droite on laisse un peu la lumière au milieu aller tout le monde dehors oui tu acceptes d'être Mougou sans Mougou mais ne mêlez pas tout le monde dedans désolé les brebis marchent entre pas mais n'ont pas la même valeur les brebis marchent entre pas mais n'ont pas la même valeur je suis désolé c'est comme ça et pas autrement moi je parle de ce qui est vrai je ne suis pas là pour inventer je dis bien et je redis que si cet Olympia était plein le blanc allait être complet et j'ai des gens qui affirment mes propos qui disent que c'est vrai lise quand on est à l'Olympia quand c'est un guichet fermé quand c'est plein il m'est complet donc ne venez pas n'importe comment vous devez entrer ceux qui sont là doivent entrer et ceux qui ne sont pas là donc c'est une parenthèse pour dire que laissez-nous ça gonfler les images faites ce que vous voulez les mougou vont partager les mougou vont dire mais moi je passe sur le sens que tant qu'on est mais je débarrasser après merci beaucoup Charles Hermann tu peux intervenir j'ai t'ai vu lancer l'appel tu peux intervenir si tu veux Charles Hermann j'ai t'ai vu vouloir parler relance la demande d'intervention les gens non c'est bien c'est bien comme ça comme vous tous vous êtes en train de confirmer que mes propos ne sont pas ne sont pas vains que je ne suis pas en train d'inventer de dire n'importe quoi parce que des imbéciles et des imbéciles des imbéciles heureuses vont venir dire que je suis jalouse alors c'est bien je suis contente de savoir ça parce que au moins ça ne me fait pas passer pour une parano envoyez-nous les cœurs il y a trois de têtes de mort envoyez-nous les cœurs ça va être en même temps je fais je fais je fais ce qu'il me donne moi si tu dis que pour Richard on a c'est un plan sans être complet c'est faux le blanc met toujours à l'olympia on parle de l'olympia on parle pas du zénith on parle pas des autres on parle de l'olympia on mélange pas tout on parle de l'olympia concentrons-nous sur l'olympia mélangez par les salons s'il vous plaît merci c'est pour ça que j'aime bien mes vidéos quand tout ce petit monde s'il dort déjà oh si là je parle il vient il m'embrouille vous allez m'excuser la prochaine fois la prochaine fois les diffuses mets de l'eau dans ton vase mets de l'eau dans ton vase merci Christiane Christina alors merci il faut leur dire il y a tout le villageois vous savez qu'on est beaucoup suivi par les gens du pays là qui sont vilain concom vilain concom qui pensent que tout ce que nous on dit est faux tout ce que nous on dit on est jalouse beaucoup même qui sont en Bélicie là beaucoup de tantons de tantons de campagne qu'on a ramassé au village on a ramené directement en Bélicie là ils ne connaissent rien quand on les informe comme ça ils disent que c'est faux ce que j'ai dit pourtant c'est vrai il fallait voir les villageois là-bas c'est où ma place c'est où ma place depuis là je cherche ma place depuis là je cherche ma place et je vais vous dire une chose que vous ne connaissez pas de l'Olympia quand on te donne ta place tu as ton numéro et ta place assise tu le même si c'est même si c'est vide ici c'est vide là tu ne dois pas bouger tu restes tu as ta place c'est comme ça l'Olympia ce n'est pas la merde ce n'est pas le bouillon ce n'est pas vos soirées à la pompe que vous faites dans les hui hui là l'Olympia c'est comme ça carré tu peux faire une photo tu jettes tu fais ça tu soulèves ça fait le nombre c'est tout ce qu'on vous a servi sur les réseaux sociaux il n'y avait pas ce n'était pas complet il n'y avait pas les 3000 places d'occupé je suis désolée de dire ça ma pauvre Lédiponce je t'ai dit ça pour que dorénavant dorénavant fait mieux que ça nous attendons mieux que ça c'est ton premier Olympe qui a fait un premier essai donc je pense que tu as le bénéfice du doute mais toi même tu as trop tu as trop foutu la merde parce que quand tu prends Amazon si Amazon si je comprends bien si Amazon n'insultait pas Coco Lago elle n'allait pas venir faire ton Olympia comme Amazon a insulté Coco Lago elle est venue faire ton Olympia maman les gens peuvent écouter Amazon vous avez le coeur si Amazon n'insultait pas Coco Lago elle ne devait pas venir faire ton Olympia donc toi tu utilises les gens parce qu'ils ont fait parce qu'ils t'ont défendu sur les réseaux sociaux donc même moi si je te dépendais sur les réseaux sociaux moi je ne défends pas le four à la différence et je ne suis pas une femme intéressée comme vous pensez là je suis je vis avec ce que j'ai à mon niveau je ne suis pas intéressée c'est pour ça que tout dans le monde j'avais vu toutes les blogueuses de la CLD et insulté Coco Lago donc si quelqu'un n'insultait pas Coco Lago la personne n'allait pas venir à l'Olympia ou à ta conférence maman j'aime bien faire de ne pas insulter la femme du truc je t'ai dit que mettre de l'eau dans ton vase comment on fait son lit c'est comme ça qu'on se couche même des stars interplanétaires pas une star comme toi des stars interplanétaires ça veut envoyer leurs gens je vais dire leurs managers les gens qui s'occupent de leurs problèmes et aller dire éteignez moi le feu qui arrive là moi Elise j'ai été et je dis toujours que ce qui s'est passé avec Coco Lago lundi poste tes places vides là tes places vides qui n'ont pas été occupées là tu aurais dû d'abord éteindre le feu de Coco Lago tu aurais dû éteindre ce feu là tu étais à l'Olympia lui tu as mis des belles tenues tu as mis ceci tu avais même du mal à danser tu étais l'ombre de toi même tu étais l'ombre de toi même tout ce que tu as voulu faire d'exceptionnel les gens m'ont dit ici que Elise tu mens il se voit elle était là non tu as rattrapé tu as rattrapé même tes danseuses tes danseuses qui font souvent des acrobaties là ta danseuse qui a le groupe tout là tous tes danseurs et danseuses on a vu tes danseurs et danseuses tout le monde critique déjà ce n'est pas Eliseau je répète ce que les autres disent qu'elle c'était nul à chier tu crois que je parle parce que je veux qu'elle me calcule mais elle m'écoute contrairement à ce que tu penses elle m'écoute très bien elle me calcule d'abord que je suis chanteuse elle me calcule mère elle sait que j'existe elle vous pensez que je fais ça pour quoi ? je fais ça pour elle pour lui faire comprendre qu'elle a une dame d'elle au départ elle a une dame d'elle au départ une femme comme Coco Labo qui venait réclamait ce qu'il lui est de droit son dû et nous dire ce qu'elle faisait auprès de l'Édiponce auprès de l'Édiponce personne ne l'a écouté une femme qui a pleuré des jours et des jours des semaines et des semaines personne ne l'a écouté mais au jour d'aujourd'hui qui sème le mal récolte la tempête ton Olympia n'était pas plein je suis désolée je ne vais pas venir mentir au Camerounais ou à mes followers qui me suivent pour venir dire que c'était plein ce n'était pas plein et moi j'ai des images des vraies images en temps et en heure de ton Olympia ne nous sous-estime pas tu nous sous-estimes peut-être parce que tu dis que c'est là et ça va qui nous on a des images en temps et en heure de ta salle parce que ça veut qui parce que c'est ceux qui ne comprennent pas quoi le français là parce que ça veut dire qu'un coup il y a quelqu'un ici un coup il y a quelqu'un là peut-être qu'à la fin de la soirée on a regroupé tout le monde et on a fait des photos c'était parce que ton Olympia des Édiponce c'était parce que ce n'était pas plein si c'était plein le blanc a dit que c'est complet venez mentir les mougous ne mentez pas nous autres les gens qu'on les faits full mille personnes quand tu n'as jamais vu plus de mille personnes pardon pas un peu tu as déjà beaucoup parlé ici va te reposer allez va te reposer un peu va te reposer va te reposer va te reposer va te reposer oh va te reposer oui elle a posé l'injustice à Foko Labo quelqu'un se lève du jour au lendemain vienne chez toi elle habite chez toi garde tes enfants elle fait ceci elle fait cela tu es bloqué au Cameroun pendant deux ans tu as fait au Cameroun deux ans et je vais te dire une chose ma chère Lady Coco Labo va gagner le procès là haut la main elle va gagner le procès là haut la main tu as montré que tu es milliardaire sur les réseaux sociaux en payant les les filles même les bandits tu as payé tout ça tout ça les petites vidéos là sont partis tellement tu es bête tellement on t'enfonce elle va gagner le procès là nous sommes en Europe l'esclavage n'existe plus nous sommes au 21ème siècle l'esclavage n'existe plus ma chérie l'esclavage n'existe plus on n'utilise plus les gens on abuse d'eux et on jette les gens qui t'ont conseillé et on menti et ça a joué sur ton olympia parce que les gens ne vont plus jamais te regarder de la même façon je te dis ça tu as vu comment ça vote déjà tu as vu combien de vidéos de ta place de ton olympia c'est pas parce que c'est Elisa qui parle c'est pas parce que c'est moi qui parle tu as vu comment ça vote déjà ton olympia j'avais dit quoi ici j'avais dit quoi ici parce que ce sont les mêmes personnes qui étaient là-bas qui vont venir nous dire ce qu'il en était vraiment n'est-ce pas j'avais dit ça on dit à l'ok c'était nul à chier tu étais danseuse nul toi-même tu dansais à peine tu étais fatiguée fatiguée jusqu'à tu n'en pouvais plus ce n'est pas Elisa qui dit je suis entendue je suis quelqu'un d'autre et c'est venu me trouver ici et je sors seulement le truc dorénavant fais mieux que ça ne te mêle pas de la politique ne te mêle pas ne te fais pas influencer par x ou y personne fais ton truc tu dis que tu es star reste star focus ne te mêle pas des prostiputes ne te mêle pas de la racaille des réseaux sociaux ne fais pas ci ne fais pas ça mais si tu veux faire ça tu ne fais que t'enfoncer t'enfoncer parce que les autres face à toi tu as vu et avec elle et avec elle représentante représentante de la république et avec elle représentante de la république du Cameroun dans ton histoire en face chez les Ivoiriens l'ambassadeur ivoirien est venu en face aux élites notre ambassadeur t'a assisté notre ambassadeur t'a assisté l'ambassadeur était là-bas l'ambassadeur était là-bas l'ambassadeur n'a jamais été là-bas mais chez les Ivoiriens l'ambassadeur des Ivoiriens s'est déplacé il allait à l'événement il allait montrer qu'il soutient la culture de son pays toi il a fallu qu'on parle vendredi c'est vendredi que tu allais toquer à la porte de l'ambassadeur du Cameroun vrai ou faux je m'en parle c'est vendredi à la veille de ton événement que tu allais toquer à l'ambassadeur du Cameroun vrai ou faux vrai ou faux chez toi aucun représentant de ton pays qui vient dit qu'on soutient la culture il n'y avait que des bordels des villageois on se serait cru on se serait cru comment je peux dire ça donnez-moi un nom à quoi ça ressemblait on se serait cru au marché dans un marché républicain du Cameroun là-bas tout le monde était là maman mets-la bas haute la prochaine fois en amie mets-la bas haute parce que si tu te considères vraiment star mets-la bas haute si tu fais un événement comme l'Olympia tu comptes sur les vendeuses d'arachides les bordels les vendeurs et tout tu n'auras jamais la crème de crème comme carrosser mais aussi ma place est où ? ma place est où ? je cherche ma place les autres qui fuient la caméra ne me filment pas ne me filment pas c'est quoi ça ? dans un lieu aussi luxueux je suis sûr que le jour que tu demandes encore le jour que tu demandes encore à faire l'Olympia on va te refuser de faire l'Olympia on va te refuser parce que tu n'as ramené que de la merde tu n'as pas ramené des gens qui je veux dire que la crème des crèmes de la diaspora n'y était pas la crème des crèmes de la diaspora n'y était pas représentée je suis désolé on n'a pas dit ce thème tu négliges Chantal Aissi tu négliges Chantal Aissi Chantal Aissi aurait fait à interpeller son frère Iman Aissi qui marche avec la crème des crèmes de Paris de la haute couture de la haute couture ce sont des gens qui marchent avec des gens qui sont le Ryan Newell de Paris je vois dans ton olympia il y avait qui il y avait qui de renommée dis-moi ma soeur je te regarde en face les yeux dans les yeux dans ton olympia il y avait qui de renommée on a retenu qui il y avait quel nom quel nom qu'on peut en parler aujourd'hui rien il y avait qui il y avait qui qui est sorti elle ne va pas dormir et elle voit bien maintenant tu as les dettes derrière jusqu'à l'os du cul maman les dettes de ça il faudra l'embousser parce que ton truc là n'a pas fait un carton plein c'est ça quand on dit qu'on veut mépriser on veut mépriser les gens des gens quand tu veux mépriser tes gens on te sert la merde et tu n'as que reçu que de la merde dans ton événement tu n'as reçu que de la merde dans ton événement il n'y avait aucune tête pensante aucun artiste qui sort du lot je dis bien qu'aucun on vient dire oui tu as valo quel artiste on connait quand Jalot du Pandavé chantait il y avait Manu Divanro paix à son âme il y avait des artistes élevés de renommée de renommée dans ton lui que tu as fait à l'Olympia là il y avait qui il y avait qui il y avait qui tu prends Amazon Amazon chante à l'Olympia jusqu'à une menace celle qui danse toujours qui met les strings qui les strings entre dans les fesses là la fille la queue elle dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit j'ai dit j'ai dit qu'il y a menace tu menaces la fille si tu as chanté c'est moi qui ai mis ton nom c'est moi allez tu penses tu nous as fait honte plus qu'autre chose nous vois pas les gens qui me disent que c'était bien c'était ceci c'était cela c'est qui a chanté je m'en fuit des bains mais je m'en fuit des bains soeurs hein mais c'est qui met juste un tote dans la bouche des gens là sa grosse tote poilue tchakara tchakara et amazon se sont engueulés dans la bouche ne parle pas fond parce que si c'est moi qui ai donné ton nom non pas les choses on se serait plus un carousel les du pense soit tu es une grande super star soit tu restes vraiment au niveau de carousel parce que franchement je n'ai rien contre le fait que tu élèves quelques quelques mais amazon c'est une chanteuse une quorum une chanteuse tchakara une chanteuse tu t'es retrouvé qu'avec de la merde sur scène tu vois pour moi je n'aurais je peux payer mes sandales de billets pour venir voir à l'Olympia je peux payer un prix comme ça pour un truc de soukatière tu crois que moi je peux payer mon billet 100 euros pour venir voir tchakara au niveau de l'Olympia attends attends quand on connait pour que chez les autres quand c'est bien chez les autres on doit tricher tricher ça ne veut pas dire que tu es bête tricher ça veut dire que je suis peut-être pas compétente mais j'ai pu chez les autres les danseuses du bar les chanteuses de bar oh l'Olympia oh l'Olympia c'est tout ce que tu nous as tu nous as servis de la merde j'étais là scotter il n'y avait même pas besoin puisqu'on me taguait on me targe les plans sont vides 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 tu vois que je publie ça demain on ne veut pas les publications de groupe nous ne voulons pas les publications de groupe tu veux que demain matin je publie vraiment comment était ta salle au soin au soin au soin au soin normal tu sais les gens qui disent que c'est cool c'était bien ce sont que les villageois et les villageoises les gens qui n'ont jamais vu la crème de la crème vous avez été attention vous avez été au conseil de X-Maila à l'Olympia vous avez été au conseil de X-Panda Charlotte X-Panda à l'Olympia la crème de la crème c'est-à-dire que c'était le haut niveau la crème de la crème c'était pas de la bouillabaisse c'était pas de la merde c'était pas les chats les les c'est-à-dire pa 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 non 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 en voulant tout le faire en voulant tout le faire vous avez une dame parce que vous avez voulu trop faire au final vous avez une dame c'était de la merde c'était honteux pas d'une d'une star comme Lady Ponce pas d'une d'une star comme toi c'était de la merde ma chérie t'aurait mis la barbe plus haute c'est quoi ça ? tes impresarios ? il m'a donné Lolita Lolita c'est même qui dans je ne sais pas Lolita chante Jean-Paul chante elle était tellement imposante elle seule elle en varie tout le tout le tout le tout le tout le tout le l'endroit qu'on fait le spectacle elle en varie sans on ne voyait qu'elle elle était trop pa 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 voici voilà ton manager était où ? tu es un manager ou tu n'as pas un manager ? c'est Lolita ton manager c'est Lolita ton manager il faut nous dire c'est toujours un lèche 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 voyez-nous le coeur elle était partout envahissante même quand quelqu'un travaille pour toi je vais te dire comment ça se passe dans la vraie star des vraies stars chanteurs et chanteuses même le manager ne doit pas dépasser l'artiste ça te dit que tu es payé pour faire ma promotion mais tu ne dois pas me dépasser mais j'allumais mon téléphone je voyais le cul de Lolita j'allume mon téléphone je vois le cul de Jean-Paul j'allume mon téléphone je vois le cul de Jean-Paul j'allume mon téléphone je vois le cul de Jean-Paul mais je ne te voyais jamais je ne te voyais jamais c'était toi la star ou c'était Jean-Paul la star on se pose la question voilà comment on est un je dis que voilà comment on est un star comme une merde, tu t'es fait éteinte, les autres ont pris, c'est-à-dire que c'était comme si c'était l'Olympia des autres et pas ton Olympia, tu étais téléguidé, paroles, même dans ton but, pas de paroles, Jean Paul était partout, partout, tu nous as fait, j'étais reproché quoi, j'étais reproché quoi, je t'avais reproché de nous, pourquoi tu as fait cette conférence là, on voulait te foire, on voulait te voir faire tes répétitions, tu viens faire les répétitions le jour du jour de ton événement, et on peut faire ça là, et ça t'énerve qu'on dit que t'es danseuse et t'es essoufflée, et dans ce, maman, ça se prépare, ça se prépare, ce n'est pas qu'à trois jours de l'événement, même la chorégraphie, les gens ne suivraient pas la chorégraphie. Que quoi ? Que quoi ? Toi qui t'as dit que les gens qui sont connectés ici, toi-même tu es connecté, tu écris, tu fais quoi ici ? Dégage, je t'ai invité dans mon direct, je t'ai invité, je t'ai invité, c'était nul, acceptez que c'était nul, elle était certainement bien habillée, parce que tout ce que je retiens, c'est l'habillement. Ce spectacle était brouillon, pas d'entraînement, merci beaucoup ma chérie, envoyez-nous les cœurs. On va nous aider, on pense qu'on est des moutons, on dit oui, oui, on nous dit oui, tout le monde va dire oui, on dit oui, ceci, tout le monde va dire ceci, non, eh, eh, caté, mais si calmingté, on ne me brouille pas mon cerveau. Quitte à peu faire des émis, je n'en ai rien à foutre. On ne me brouille pas mon cerveau. J'ai dit que c'était nul. Elle était bien habillée, je n'en dis ce qu'on vient pas. Quand j'ai dit que si je dis que c'était bien, c'était bien. Elle était bien habillée, je n'en dis ce qu'on vient pas. Mais tout le reste, on se serait plus à la carrosserie. Si j'ai envie de voir un spectacle, je prends mon pied d'avion, quand je vais en vacances au Cameroun, je pars à carrosserie, je pars au Mnjang et je vois les femmes se trémousser, transpirer, faire ceci, faire tout ce qu'elles ont fait là. Mais vous, mais qu'est-ce que c'est que cette merde que tu... Pourquoi je commence à bloquer des gens qui... Parce que c'est les mêmes gens qui commentent mal là, qui envoient les têtes de mort. Donnez-moi un instant. Oui. Oui, donnez-moi un instant. Voilà, merci. Allez, on commence à supprimer tout le monde. Vous savez, c'est toujours les mêmes. Bon, ok. Allez, ciao. Oui, oui, je commence à bloquer tout le monde. Puisque ce sont les mêmes, ceux qui commentent mal là. On commence à les bloquer. Spectacle brouillon. Merci beaucoup. Merci. Allez. On va les... Vous ne faites plus votre travail, mes followers. Mettez-moi les têtes de mort sur les faux commentaires. Ça m'évite de venir chercher et de couper le live. Vous mettez seulement les têtes de mort sur les faux commentaires. Comme ça, je bloque vite ces gens-là. Vous savez comment ils sont. Quelqu'un parle mal. Vous mettez vite la tête de mort. Je bloque sa gueule. Il quitte. Ce sont les gens qui nous salissent les pages. Hein? Pardon. Faites comme je vous dis là. Quelqu'un commente mal. Mettez la tête de mort. Je vais monter plus haut. Je vais quand même virer deux, trois personnes. Oui. Quand c'était nul, c'était nul. Tu bagages, les gars. Voilà. Voilà une. Allez. Dégage. Voilà. Je commence bien à... Donnez-moi quelques minutes. Le temps que je... Je bloque tout ce monde-là. Il faut voir les gens que je bloque. Les têtes que je n'aime pas voir. Les blocs propres. Et les blocs propres. Voilà. Mettez-moi les têtes de mort. J'ai déjà bloqué pas mal. Et les mêmes gens. Les têtes que... Je ne savais pas qu'ils étaient encore abonés ici. Les gens sont obligés d'aller changer les faux profils pour revenir. Et moi, je fais ça. Je bloque bien même. Lui, on a honte. On a honte. Quand Yannick nous a fait son concert, il est seul. Avec toute son équipe. Et le show dure deux heures. Merci ma soeur. Celle-là. Maman. Il fallait voir. Elle n'était même plus... Elle n'était même plus avec... Mais attends. Merci. Mettez-moi les têtes de mort sur les gens qui commentent mal mes gens. Mettez les têtes de mort. On bloque vite. Même ceux qui veulent mettre les gemmes et tout après là. Je vais m'occuper de plus tard. Oui, c'est de ça qu'ils sont. Jaguar, Maud. Jaguar, tu étais obligé de venir danser. Donc, on m'a dit que tu es vraiment danseuse. Tu oublies que toi aussi, tu viens d'accoucher comme moi aussi. Tu oublies que toi-même, tu viens d'accoucher comme moi. Ce n'est pas le même corps. Quand tu viens d'accoucher, puis ton bébé encore, très bébé. Ton bébé encore très, très bébé. Tu ne devais même pas être où tu étais là. Il fallait en voir la graisse. La graisse. La graisse secouée de partout que... Pour une fois que nous aussi, on a notre olympia. On se retrouve avec un olympia de carrossel. On ne peut pas convaincre que c'était du ridicule. Parce qu'on va venir nous insulter. Parce qu'on va venir nous dire que... Ce n'était pas... Un, ce n'était pas plein. Deux... Tu t'es mise. Mais tu étais... Ton éveur, ton propre événement. Tu es effacée jusqu'à l'os. Un. Allez. Dégage. Voilà. En plus, elle a la photo de Jésus. C'est son... Et... Pas mal. On vous dit que les gens qui viennent avec Jésus... Vous êtes forts. Vous êtes forts. Vous êtes forts. Je dois bloquer les gens. Désolée. Je dois boucler les gens qui menacent notre direct. Si quelqu'un ne veut pas me regarder, tu passes ta route. Moi, je ne comprends pas toujours. Tu as eu pitié de Jésus. J'en vois bien d'accoucher. Son bébé n'a même pas sept mois. Mamie, tu passes coué le corps que tu viens d'accoucher. Nous qui accouchons en bain ici. Sans qu'on ne nous mette même l'eau chaude. Qu'on ne nous fasse rien. Qu'on ne nous masse pas. Je regarde alors. Quand j'ai dit ici qu'on n'avait pas donné le visage aux danseurs et danseuses de Lady Ponce. On m'a insulté ici jusqu'à. 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 On m'a insulté. Oh, tchèmanteuse Elise. Oh, ceci. Oh, cela. Les danseurs et danseuses sont où? On vous a servi, j'avoue, ils sont équipes. Quand on veut mettre la barre haute. Comme j'avais fait mon premier poste par rapport. Quand on veut mettre la barre haute. Quand on parle de l'Olympia. Il faut que tout ce qui va avec doit suivre avec. Ce n'est pas que tu dis que tu fais l'Olympia. Tu nous cèdes de la merde derrière. Ta première erreur, Lady Ponce. C'était cette conférence merdique. Avec les wakkas et les voleurs. C'était cette conférence merdique. C'est où j'ai plié le doigt comme ça. Que l'Olympia ne s'annonce pas mal. Ne s'annonce pas bien. Tu as vu? On t'a envahi. On a envahi ta chose. Ton événement. On voit plus d'autres personnes que toi-même. On te dit que c'est tout le monde qu'on permet d'entrer dans une loge. D'un artiste. D'un artiste qui doit prester à l'Olympia. C'est toute la merde, toute la rataille qu'on laisse rentrer dans une loge. D'un artiste. Il va y never say. Elle dit. Il va y never say. 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 Oui, 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 oui. I never say. Dans ta loge. Moi, j'ai déjà cité. Dans la loge. On m'envoye l'école. Il y a beaucoup de têtes devant là. On m'envoye l'école. Dans la loge d'un artiste. D'un artiste. parfois elle est seule dans ta loge il y avait des gens comme ça et des gens qui viennent même avait des mauvaises ondes des gens qui ont mis leur patron de 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 venir chercher les gens de venir peut-être faire un waka lors de ton de temps de temps de ta prestation de 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 l'olympia ta loge était une loge d'une artiste mamie toute la communauté et lb où c'est lbtg maman ta loge pas de discrétion pas de surprise et je te reproche ça depuis le début pas de surprise dans tes trucs pas qu'on soit c'est à dire que les téléphones sont partout et maintenant qu'on te bloque le téléphone dans ta chatte ou qu'on voit que c'est toujours les dix penses on tient le téléphone dans le cul tient le téléphone braqué dans la chatte tient le téléphone braqué dans les oreilles tient le téléphone braqué dans les narines tient le téléphone braqué dans la bouche tient le téléphone braqué partout impossible pour toi de te retirer de te mettre en phase avec ton bon dieu de prier et de dire que ton événement malgré toutes les tumultudes les tumultudes qui a eu que ton événement se passe bien c'est qu'un artiste qui est léger comme ça on a dit qu'être artiste de ton rang c'est être bordel qu'ils aient car on a sous l'automatise voyant aux zéminas voyant aux larves légères et anti mon coeur mon coeur mon jambam mon coeur je te dis que tu as un staff de merde ton manager merde viens le une artiste que toute la bruyabèse tu connais que les gens en quelles ondes pour t'approcher allez on me la dirai tête de mort direct mettez les têtes de mort je bloque tu es quel genre tu es une société d'artiste donc tout le monde peut t'approcher comme ça pour un sourire on ne te refuse pas d'avoir des femmes moi je suis une femme mais je réfléchis à deux fois avant de t'approcher c'est ça être aussi femme mais toi on voit que tu une fois là moi je veux dire moi je veux dire moi je veux dire je veux dire nous nous sommes tchalalalalala tchalalalalala on a nous souhaitons tu es légère tu es légère tu es légère les 10 pouces tu es une artiste légère c'est-à-dire qu'on te tamise comme ça allez toi tu tombes juste bien avec ton message et je te bloque direct quand tu tombes arrêtez les histoires de dire que Lady Poser est quelqu'un de très simple ça ne veut rien dire être quelqu'un de très simple tu peux être simple et de ne pas donner accès accès à tes trois maîtres à tout le monde tous nos artistes sont des gens simples mais on ne voit pas chez les autres artistes qui chantent tout le monde venu faire n'importe quoi auprès d'eux il y a des artistes il y a Jackie King c'était Jackie King Jackie King a refusé de se coller à Florez de Lille Florez de Lille a mis le live ici elle a pleuré oui elle a pleuré que c'était Jackie King ou c'était qui le doualala Florez de Lille est venue mettre que là elle est ici elle a pleuré que l'artiste n'a pas voulu s'approcher d'elle n'importe comment mais avec raison respectons c'est pas parce que nous sommes sur les réseaux sociaux qu'on ne doit pas on ne doit pas respecter nos artistes je suis désolé si celle-là où était-elle et Missouna Alim Michaud Alim Michaud demande où était-elle et Missouna oui je suis bloqué propre laisser ça être gentil on ne peut pas d'abord être artiste et ne pas être en symbiose Samy Diko Merci Rose Samy Diko a refusé de se frotter à Florez de Lille Florez de Lille est rentrée elle a fait le live elle a pleuré en live pleuré Samy Diko a refusé de s'approcher à elle voilà les vrais artistes voilà ce que je reproche à ma soeur qu'elle est trop légère il y a des images que quand on est à... ne vous collez même moi même Mélise si ne vous collez pas à moi je peux venir faire une photo faire une blague faire bonjour mais je m'arrête là nous ne sommes pas de la même catégorie nous ne sommes pas nous sur les réseaux-ci nous sur les réseaux-ci nous sommes tellement changeantes qu'aujourd'hui le peuple va demain on fait tomber la neige c'est bon oh le monde il a fait non 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 il est qu'elle a pas d'autres mais déjà guillée ici là c'est bon 21h30 22h30 j'ai commencé à 21h30 22h30 bon c'est bon j'ai fini hé 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 voilà j'ai commandement de ça tu dis oh méchant hein voilà chacun doit rester à sa place artiste c'est artiste nous de la toile si nous sommes changeantes aujourd'hui il pleut de monde on fait tomber le verre ça veut dire ce que ça veut dire comprendre ce qu'ils veulent bien comprendre si vous vous frottez à nous si vous vous frottez à nous Allez, va te reposer. Si vous vous frottez à nous, vous allez ramasser la merde. Je dis ça aux artistes, des stars, par les racatas des réseaux. Des stars. Votre image est votre de l'or. Si vous voulez salir votre image, frottez-vous aux gens des réseaux sociaux et vous verrez très vite que le jour que vous ne répondez pas à leurs attentes parce que, oui, la vie c'est des catégories en catégories. Oh non, mais moi j'assume le fait que la vie c'est des catégories en catégories. Oui, oui. Mais certains doivent comprendre qu'il y a des gens sur des réseaux sociaux que si tu veux vivre ta petite vie bien, si tu veux vivre ta vie cachée, si tu veux vivre ton art, de ton art, édite les filles des réseaux sociaux ou les gars des réseaux sociaux parce que nous sommes là juste pour le buzz. Plus tu as une idée, plus tu as des trucs croustillants et tout et tout. Les diplômes, le jour que les gens vont te baisser ici, tu vas confirmer le haut niveau du haut niveau parce que ce que tes collègues artistes ne font pas, tu me dis que tu es trop gentil. Tu es gentil avec les Baki. Tu es gentil avec les femmes qui ont le sang à l'oeil et les gars qui ont le sang à l'oeil. C'est ça que tu dis que tu es gentil avec eux. Tu vois mon Coco a janté Coco Emilia. Coco Emilia qui est... Coco Emilia ne s'approche pas de ces gens-là. Elle ne s'approche pas. Elle n'est pas artiste. Elle ne s'approche pas. Parce qu'elle sait ce qui peut lui arriver. Mais on veut le voir. Oui, il s'est dit que tu es gentil. Tu es gentil. Tu es gentil. villageoise un jour, villageoise toujours. Soukoul a ne m'éloigné. N'a été dit que soukoul béti. Soukoul béti. N'a été dit que 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 soukoul béti. Tu viens. Tu viens. Pourquoi tes autres confrères et tes confrères ne font pas? Tu me dis que tu es trop. Pour le Cameroun par rapport à qui? Tu veux dire que tu rassembles pour le Cameroun par rapport à quoi? Est-ce que c'est toi qui vas venir remplacer le Cameroun? Rassembler le Cameroun? Le Cameroun des réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux aussi, chacun est dans son camp. Mais dans la vraie vie, c'est autre chose. Mais dans les réseaux sociaux, chacun est dans le droit de défendre son camp. Et c'est toi qui vas venir dire que tu vas rassembler les Camerounes des réseaux sociaux. Où tout le monde a déjà pris son parti. Tu vas rassembler les qui? Par rapport aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très bien la différence. Entre les réseaux sociaux... Tu as le pouvoir de rassembler les qui dans les réseaux sociaux? Ici, où tout le monde est en faux profil. Où tout le monde dit ce qu'il veut et ce qu'il pense. On va où? Le vent nous amène.